Je vais choisir la facilité, moi j'ai commencé à lire très tôt, d'abord en arabe, parce que l'arabe pour moi, à l'instar de ce qui vient d'être dit par là, du long de l'école, comme le français. Et puis, quelques années après, j'ai découvert, avec émerveillement, les îles mystérieuses de la littérature grâce à des auteurs, d'abord francophones, J.R.I.B., D.I.V., Yassine, et grâce particulièrement à des enseignants de français, j'ai pu découvrir d'autres îles encore plus belles, plus mystérieuses, la littérature américaine, l'or américain traduite en français, mais aussi la littérature française. Donc j'ai tout de suite compris que je devais peut-être, pour plus tard, écrire, parce qu'on ne peut pas écrire si l'on n'a pas lu. Donc il faut lire énormément dévorer, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait le métier de lire pendant très longtemps. Et il s'est révélé par ma suite, pour moi, important de continuer de lire pour nourrir peut-être des projets d'écriture, dont j'ai été conscient très tôt. Voilà. Alors il fallait fomonter ces projets, et si vous voulez la force de l'écriture, je l'utilisais directement dans les livres. J'ai eu, au moment de lire, énormément, j'ai eu comme une vision, sans prétention aucune, j'ai eu comme la vision de ma propre bibliothèque. Qu'il ne me restait qu'à écrire, mais plus tard, plus tard, voilà. Donc je lisais de l'arabe et du français qu'ils étaient d'abord, qu'ils étaient, donc des langues d'école. Mais la langue arabe, et j'ai gardé donc quelques tentatives, est une langue qui ne m'a pas permis de dire. Donc la langue française, abstraction faite de ce rapport d'être enjeté, parce que le rapport d'être enjeté est valable aussi pour les autres français, écrivres en français. Donc abstraction faite de ce rapport d'être enjeté, j'ai tout de suite compris, lorsque je me suis mis à essayer d'écrire, que c'est ma langue dans laquelle je vais avoir la possibilité de me dire, et de me dire entièrement. Voilà. Même si, ceci dit, on n'écrit pas seulement avec des codes, avec des mots, mais aussi on écrit avec son corps, avec ses fantasmes, avec ses rêves, avec ses mémoires, avec son imaginaire, son imagination. Voilà. Donc j'ai tardé à publier. J'ai commencé à publier, donc, des poèmes dans des magazines francophones, marocains, très tôt, à l'âge de 16-17 ans. Mais les romans, ce que Aziz a rappelé tout à l'heure dans sa présentation, la trilogie, la première trilogie numique, mais trois romans, j'ai commencé, donc, à les écrire à partir de 2003, 2004. Donc c'est relativement, tardivement, par rapport, donc, à mon âge, mais aussi à ma carrière professionnelle. Alors, les trois volets qui composent la trilogie, je les avais d'abord tentés comme un livre. Mais au fil, donc, de l'écriture, j'ai été presque contraint d'en dériver à chaque fois de ce projet, donc un livre. Et c'est pour cela que j'ai décidé, au final, de nommer ces trois premiers romans, trilogie numique, parce qu'il y a des liens anecdotiques, des liens thématiques, qui font qu'il peut se lire, effectivement, comme une trilogie. Voilà, donc, un petit peu mon rapport à la langue. À la langue que j'aurais aimé écrire dans ma langue maternelle, qui est la masire, mais c'est une langue frêle, une langue délicate. Je parle de ma langue, à moi, c'est-à-dire ma performance linguistique, à ma masire, ne me permet, effectivement, pas d'écrire dans cette langue-là. Alors, ce que j'essaye de faire, ce que j'essaye de faire, en écrivant, c'est, au-delà de la langue commune, trouver ma propre langue. Tout écrivain, quelle qu'en soit l'importance, quelle qu'en soit l'envergure, essaie de faire ça, donc, c'est-à-dire écrire jusqu'à ce qu'émerge cette langue qu'on peut appeler la langue de l'écrivain, justement. Alors, qu'est-ce que la langue de l'écrivain ? C'est la langue qu'aucun autre que soi-même ne parle. Et quand on est dans ça, dans ce sentiment, donc, on est persuadé qu'on est entré, donc, dans la création, dans la création. Mais, je ne me considère pas pour autant comme dépositaire d'un secret que j'aurai pour mission de délivrer à l'humanité. Je ne me sens pas élu. J'essaie d'écrire parce que l'écriture, tout simplement, me permet de trouver un sens à ma vie. Voilà, c'est là où je me sens heureux. La littérature m'a permis, justement, de découvrir et une manière saine et heureuse d'exister face à moi-même, face aux hommes qui m'entourent, mais aussi au monde. Voilà, merci. Merci.